C'est maintenant le temps de voir comment créer un défi Marble Slide. Un Marble Slide, c'est un peu comme un petit jeu mathématique où l'élève doit attraper des étoiles avec une balle, mais ce tout en travaillant les effets des paramètres sur les différentes fonctions. Donc, ça amène vraiment un caractère ludique à l'apprentissage de ces notions-là. Alors, par exemple, ici, j'ai une balle qui a été placée à l'emplacement 2,8. J'ai trois étoiles qui ont été placées ici et j'ai une droite qui est placée avec ces paramètres. Un domaine ou une image peut être déterminée aussi. Alors, quand vient le temps pour l'élève de réaliser ce défi-là, donc premièrement, s'il essaie de lancer sa balle de cette façon-là, on remarque que les étoiles n'ont pas été attrapées. Donc, là, il doit réfléchir à comment jouer sur le taux de variation, l'ordonnée à l'origine, sur le domaine ou l'image. Pour faire en sorte qu'il attrape ses étoiles. Donc, par exemple, on peut venir ici modifier un petit peu le taux de variation. On voit que l'ordonnée à l'origine aussi doit être modifiée, disons 6. J'essaie à nouveau. Donc, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs aussi. Je ne réussis pas encore à attraper les étoiles. Donc, je pense que je dois encore modifier mon ordonnée à l'origine. On s'y approche, il y en manque toujours une. Alors, à ce moment-là, un dernier petit changement et on a attrapé toutes les étoiles. Donc, dans une activité, il pourrait y avoir plusieurs défis Marble Slide sur différents écrans. On peut travailler non seulement, oui, la droite, mais toutes les autres fonctions, fonctions exponentielles, fonctions, la fonction quadratique. Ça peut être les fonctions trigonométriques aussi. Donc, vraiment, on peut s'éclater avec toutes ces fonctions-là. Donc, maintenant, pour arriver à créer ceci, dans un nouvel écran, on doit choisir l'option Marble Slide. Et là, vous voyez, c'est dans la section plein écran. Donc, ça veut vraiment dire que dans votre écran, il y a seulement ça qui va entrer. Alors, on choisit Marble Slide. On détermine l'emplacement initial de notre balle. On détermine aussi l'emplacement de nos étoiles. Ici, il y en a trois, mais on pourrait en mettre un peu plus, un peu moins. On pourrait aussi laisser le défi comme ça. Donc, sans mettre au préalable une fonction existante, à ce moment-là, l'élève doit vraiment déterminer par lui-même tous les paramètres sans un aperçu de base. Ou bien, bien sûr, on peut venir intégrer une fonction qu'il devra modifier. Donc, ici, j'avais choisi celle-là. Alors, tout simplement comme ça, on est prêt ici à faire un aperçu et à tester notre premier défi Marble Slide. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'en faire plusieurs, parce que les jeunes aiment quand même beaucoup ça. Donc, sur plusieurs pages différentes, on intègre une grande variété d'emplacements. On peut même faire des défis assez relevés avec des étoiles qui sont placées un petit peu partout dans notre plan cartésien. Puis, à ce moment-là, l'élève doit ajouter plusieurs fonctions, pas seulement une, mais ça peut être une combinaison de plusieurs fonctions afin d'attraper toutes ces étoiles. Alors, voilà pour la création d'un défi Marble Slide. Sous-titrage ST' 501